La TVT au coeur de l'information Il est l'heure du journal sur la télévision togolaise. Madame, bonsoir et voici les titres de cette édition. Le Togo était à l'honneur ce lundi du côté de Kigale au Rwanda avec le PND, le Plan National de Développement. Et c'est le chef de l'état, Foressozimna Niazingbe, qui a présenté dans une allocution les potentialités qu'offre notre pays aux opérateurs économiques réunis au CEO Africa Forum. L'ambassade des Etats-Unis veut inciter les jeunes togolais à entreprendre dans le social à travers l'entrepreneuriat social. Un nouveau concept qui porte ses fruits à découvrir dans cette édition. Et puis le butodras intensifie sa guerre contre la piraterie. Ce jour, plusieurs acteurs ont redécouvert une fois encore les droits d'auteur et les droits voisins. Vous le suivrez également dans cette édition. Voilà donc pour les titres. C'est aujourd'hui donc lundi que s'est ouverte à Kigali au Rwanda, la 7e édition de l'Africa CEO Forum. Le président de la République, Foressozimna Niazingbe, est en séjour donc dans le pays depuis hier et prend part aux travaux de haut niveau aux côtés de plusieurs de ses pairs, entre autres son homologue de la République démocratique du Congo, la présidente d'Ethiopie et le président hôte Paul Kagame. Un rendez-vous international donc des décideurs et financiers du secteur privé africain face aux actionnaires d'entreprises africaines, investisseurs internationaux, dirigeants de multinationales. Et le président, Foressozimna Niazingbe, a devant ses différentes personnalités présenté un important discours, discours dans lequel il a présenté les différentes potentialités qu'offre le Togo à travers le PND, le Plan National de Développement. Et durant un autre panel dénommé Invest in Togo, Investir au Togo, la ministre Sina Lawson a annoncé prochainement le lancement d'un fonds d'impact dans le monde du financement. Nous reviendrons en détail sur l'allocution du chef de l'État ce lundi du côté de Kigali dans nos prochaines éditions. Et sachez également que dans la foulée, donc en marge des travaux de ce forum, le président de la République a accordé plusieurs audiences aux opérateurs économiques qui ont été séduits justement par la présentation des attraits qu'offre le Togo. D'abord, le chef de l'État a reçu le directeur général de l'IFC, vous le découvrirez dans nos prochaines éditions, mais également le directeur général de l'AFC, une autre société donc qui est intéressée par les potentialités qu'offre le Togo. Et nous reviendrons donc en détail sur cette première journée de ce forum, de la participation du chef de l'État au forum à Kigali dans nos prochaines éditions. Et le PND, c'est le secteur privé qui le financera dans sa majeure partie et dans sa mise en œuvre. La CCIT, la Chambre de commerce et d'industrie du Togo apportent donc le message aux opérateurs économiques du pays qui devront d'ailleurs participer massivement au forum Togo-UE pour le financement de leurs différents projets. Et l'étape de CARA avec la correspondance de Nestor Mouzo. Le Togo s'est doté d'un document de référence pour toutes les actions de développement pour la période 2018-2022. Ce document, c'est le PND. Le Plan National de Développement sera au cœur du premier forum économique Togo-UE prévu pour le mois de juin prochain. La Chambre de commerce et d'industrie du Togo sera un des acteurs privilégiés de ce forum. La CCIT se prépare donc activement à travers une tournée dans les régions. Elle apporte les informations nécessaires aux opérateurs économiques afin qu'ils puissent participer pleinement à ce rendez-vous capital pour le pays. Nous avons dit aux opérateurs économiques de la région de la CARA que c'est une opportunité avérée de pouvoir s'inscrire dans cette dynamique pour être encore plus performant, pour saisir les opportunités de la venue des opérateurs économiques européens en vue de pouvoir présenter des projets novateurs. Les opérateurs économiques du Togo, dans l'ensemble, ont perçu que le PND, c'est un concept qui permettra de pouvoir créer de la croissance dans les cinq années à venir et que nous devons, en tant que Togolais, changer de paradigme et faire en sorte que le secteur privé togolais soit rehaussé. Les trois axes que comporte le PND ont été présentés. Les modalités pratiques de participation au forum économique également. Certains sont repartis bien édifiés. Vraiment, on a été édifiés par rapport aux informations que nous avons reçues. C'est un forum qui vraiment va booster la jeunesse, les entrepreneurs togolais, d'aller vers l'avant. Ce forum va apporter beaucoup de choses dans presque tous les secteurs au Togo. C'est un forum que je ne vais pas rater et j'exhauste tous les jeunes entrepreneurs qui sont à CARA à participer à ce forum pour que ce soit une grande réussite. Avec le premier forum économique Togo-Union européenne, le gouvernement entend offrir des opportunités d'affaires aux opérateurs économiques togolais pour qu'ils jouent leur partition dans le plan national de développement. Pour réussir le PND, le Togo a besoin de mobiliser 4 622 milliards de francs CFA. La contribution attendue du secteur privé est d'au moins 65%. Et les plus jeunes opérateurs économiques togolais verraient leurs entreprises soutenues grâce au financement participatif, un phénomène venu des Etats-Unis. De quoi s'agit-il ? Carmen Madjé Akako nous répond dans le dossier de cette édition. Connu sous le nom de Crown Funding, le financement participatif est un processus permettant à une personne ou à une entreprise de recueillir de petites sommes auprès d'un grand nombre de personnes généralement par Internet. C'est une façon de financer un projet en faisant appel à un grand nombre de personnes par l'intermédiaire de plateformes web. L'objectif est de réunir des fonds suffisants pour réaliser un projet précis. Le financement participatif s'appuie donc sur le principe « L'Union fait la force ». Toutes ces initiatives qui sont apparues il y a 15 ans se sont démultipliées. Aujourd'hui, vous avez plus de 10 000 sites de financement participatif dans le monde qui financent tout un tas de projets, des tout petits projets comme des projets absolument colossaux. Aux Etats-Unis, il y a des projets qui lèvent 20, 30, 40 millions de dollars juste sur une campagne de levée. Et à l'autre bout de la chaîne, moi j'ai lancé le site Babylone il y a quelques années en France, on va financer du micro-crédit dans des petits projets qui vont avoir des sommes de 300, 400, 400 euros, donc des toutes petites sommes. Donc le financement participatif se répand sur toute la chaîne, tous les besoins de financement des entreprises, sur différents métiers. Crowdfunding, c'est une grande palette d'outils. Ce sont des outils de dons, bien entendu, mais ce sont aussi des outils de prêt, dans lesquels il y a du prêt solidaire, c'est du prêt sans intérêt, je prête, je récupère mon capital, ou du prêt commercial, je prête et je vais récupérer des intérêts, donc là dans une démarche d'un peu d'épargne. Et enfin, il y a ce qu'on appelle le crowd equity, le crowd funding, le financement participatif d'investissement, qui va permettre à des start-up de lever de l'argent, de trouver des actionnaires qui vont devenir actionnaires de leur start-up. Les jeunes porteurs de projets et entrepreneurs peuvent donc se réjouir. Plus question de laisser des projets inachevés, faute de moyens financiers ou de prêts bancaires. Il y a beaucoup de plateformes de financement dans le monde, de financement participatif, mais les plateformes qui marchent aujourd'hui sont celles qui sont animées, qui sont surtout portées par les porteurs de projets eux-mêmes. La façon dont les porteurs de projets eux-mêmes sont appelés à mobiliser les donateurs autour de leur projet de financement participatif. L'objectif, c'est de créer ici au Togo un projet justement d'accompagnement des jeunes en la matière. La plateforme au Togo n'existe pas encore. Le but de sa venue, c'est de réfléchir sur la possibilité de créer un Babylone Togo, des sites dans la sous-région. Et ce que nous savons, c'est que des jeunes Togolais ont déjà bénéficié de financement participatif sur d'autres plateformes. Il suffit juste de publier son projet sur une plateforme de crowdfunding afin d'annoncer les projets nécessaires pour concrétiser son idée. Et le tour est joué. Plusieurs entreprises se sont développées de par le monde grâce à ce moyen de financement innovant. Toutefois, dans la sous-région ouest-africaine, le concept tarde à se matérialiser. On a une énorme problématique qui est une problématique de réglementation. La France est dotée d'une réglementation assez avant-gardiste sur le crowdfunding qui permet à tous les outils de crowdfunding de se déployer en France. Et il y a beaucoup de pays d'Europe qui ont suivi la France. La France était assez précurseur dans le secteur. Malheureusement, les pays de la zone UMOA, dès qu'on parle de mobiliser les foules, donc de mobiliser les citoyens pour prêter de l'argent en ligne, pour investir au capital de start-up en ligne, alors là, il y a une grosse angoisse. Tout le monde se retourne, se cache, etc. Et on vous dit non, ce n'est pas possible. Parce que tout simplement, les réglementations bancaires, par exemple, sur le crowdfunding de prêts, les réglementations bancaires dans la zone UMOA ne permettent pas à un particulier et de prêter de l'argent à un autre particulier. Or, c'est ce qu'il faut pour pouvoir déployer des plateformes de crowdfunding. Donc moi, je fais un appel devant vous, un vibrant appel aux autorités de l'UMOA, mais je pense qu'elles ont commencé à regarder le sujet, mais pour qu'elles aillent vite à regarder et à adapter leur réglementation bancaire et leur réglementation en matière d'investissement au capital d'entreprise pour que des plateformes de crowdfunding puissent le faire très vite. Un coup de pouce pour une entreprise, un pari qui reste risqué pour les internautes. Pour l'instant, ce mode de financement en est à ses débuts. En 2015, il a permis de lever 1 milliard à 200 millions d'euros à travers le monde. Un nouveau type d'entrepreneuriat vient de voir le jour et la jeunesse togolaise est appelée à s'y intéresser. Il s'agit de l'entrepreneuriat social et c'est l'ambassade des Etats-Unis qui le pilote. Karine Olland-Lohé et Kusala nous le font découvrir. Cette signature marque l'engagement de l'ambassade des Etats-Unis au Togo à accompagner la Coalition nationale pour l'emploi des jeunes CNEJ. Les deux structures se mettent d'accord pour promouvoir l'entrepreneuriat social au Togo. Depuis des années, l'ambassade des Etats-Unis a soutenu des initiatives visant à promouvoir le concept de l'entreprise sociale. Le but de la convention est d'aider les jeunes entrepreneurs sociaux du Togo à promouvoir ce modèle économique qui a un fort potentiel pour le pays. L'entrepreneuriat classique ne produit plus et ne finance plus suffisamment les jeunes entrepreneurs sociaux. Et il est bien normal que nous prenons un autre cap pour pouvoir assurer le financement des projets des jeunes entrepreneurs et dans le sens ou par le modèle de l'entrepreneuriat social. Et comme pour passer à la mise en œuvre des clauses de cet accord, une vingtaine de jeunes entrepreneurs sociaux se forment ici. Pendant trois jours, ils vont découvrir les secrets pour mener à bien leur mission grâce à Teresa Carinton, venue des Etats-Unis. Nous allons essayer de montrer à ces jeunes entrepreneurs qu'est-ce qu'il faut pour être un entrepreneur social, quel est l'ADN d'un entrepreneuriat social, quelle est l'attitude qu'il faut avoir en tant qu'entrepreneur social. J'ai dirigé une entreprise sociale aux Etats-Unis et je viens ici avec plus de 30 ans d'expérience pour partager cela avec le Togo et spécialement avec ses entrepreneurs sociaux. Ils vont apprendre de très bonnes astuces qui vont leur permettre de monter sur l'échelle de l'entrepreneuriat social comme cela se fait aux Etats-Unis. En plus de la création d'un centre en vue, le pays va organiser du 6 au 7 juin prochain la deuxième conférence internationale sur l'entrepreneuriat social. Les acteurs du monde agricole au Togo ont dressé le bilan de la campagne écoulée, la campagne agricole 2018. Elle est satisfaisante et ils veulent faire mieux cette année 2019. Marie-Hélène Abeta et Chazin Nambaga nous font découvrir la stratégie à adopter. L'Agence régionale pour l'alimentation et l'agriculture, ARA, fait ici le suivi-évaluation de l'ensemble des programmes et projets qu'elle coordonne. Le comité de pilotage de chacun des programmes et projets doit au cours de ses assises valider son bilan d'activité exercice 2018 planifier et budgétiser les actions prévues pour l'année 2019. ARA a le devoir de mettre en synergie et en cohérence tous les projets au niveau régional. Donc c'est pourquoi la tenue de ces comités de pilotage, maintenant ça fait la cinquième année que nous tenons ces comités de pilotage qui regroupent tous les partenaires. Nous on est plus proches des populations, c'est des projets terrains que nous finançons au profit des différents pays de la CDAO. aujourd'hui nous sommes à plus de 50 projets que nous finançons à l'endroit des populations de la CDAO. On a plusieurs thématiques sur la nutrition, sur l'agroécologie. L'ARA est le mécanisme institutionnel de mise en oeuvre de la politique agricole de la CDAO. Cette session conjointe des comités de pilotage permet à l'organisation communautaire d'avoir une vision globale sur l'ensemble des programmes et projets. On ne peut pas se chiner, négocier des financements auprès des bailleurs, négocier et mobiliser des ressources interne même à la CDAO et puis ensuite se croiser les bras et puis juste laisser les choses faire. Il faut s'assurer s'ils disent par exemple qu'ils veulent faire une formation au niveau des états membres. C'est ce comité qui va déterminer quel type de formation, à qui cette formation va s'adresser et qui en seront les bénéficiaires. Et on détermine, on instruit les acteurs bénéficiaires pour que réellement ça puisse toucher précisément les besoins des populations et c'est ça qui est le but de l'éco-op. Ça c'est un. Deuxièmement, la couverture géographique. Il faut couvrir tous les 15 états membres. Parfois on va même jusqu'en Mauritanie ou au Tchad mais il faut couvrir l'ensemble des 15 états membres. Si dans la mise en œuvre les gens se complaisent à se contenter d'un seul état ou de deux états, le comité de priorité va dire non. Il faut repartager les ressources, redistribuer les ressources pour que tous les états puissent être bénéficiaires. Même dans un même pays, si on se concentre seulement dans le nord de ce pays-là et le sud et l'ouest et le centre, est-ce que les bénéficiaires sont vraiment bien identifiés. Donc c'est ça qui est la fonction essentielle de l'éco-op qui est très inclusif, qui est participatif. Donc il faut s'assurer que dans les projets aussi on soit inclusif et participatif pour réellement toucher les besoins réels des populations. 66% de la population de l'espace communautaire est essentiellement rural et 60% des travailleurs tirent leur revenu de l'agriculture. Voilà pourquoi les organisations des producteurs appellent à une augmentation du budget agricole de la CEDEAO pour booster le secteur. Les partenaires techniques et financiers ont réaffirmé leur disponibilité à accompagner la CEDEAO dans la mise en œuvre des différents programmes et projets dans les domaines qui visent la sécurité alimentaire et nutritionnelle dans la sous-région ouest-africaine. Le Togo qui attend beaucoup des résultats de ces travaux s'est engagé à mettre en œuvre la politique agricole de la CEDEAO d'ici à l'horizon 2025 et a apporté son appui à l'ARA. Il appelle à un changement de paradigme pour la mise à l'échelle des bonnes pratiques dans le secteur agricole. Les recommandations issues de ces assises seront versées aux travaux du comité d'orientation de l'ARA. Le Togo et le Maroc disent non aux armes chimiques. Les espères des deux pays en charge de cette lutte y réfléchissent depuis ce matin à l'UMI. Les détails avec Mabel Fianion et Yalta Arathel. l'intégration africaine et les détails ici des hommes et des femmes des structures publiques et privées impliqués dans la gestion et le contrôle des produits chimiques échangent avec une délégation marocaine dans le domaine. Une rencontre pour l'application effective et efficiente des dispositions de la convention pour l'interdiction des armes chimiques. Le IAC nous a vivement recommandé qu'il y ait des systèmes de partenariat entre des états mieux avancés et ceux moins avancés. On a juste ciblé certaines les plus importantes. Le rôle des douaniers. Ce sera pris une structure pour engranger des recettes mais elle sera impliquée dans la sécurisation des frontières. Les douaniers ce sont eux qui savent quel produit entre aux frontières et ils doivent savoir quel produit et qu'est-ce qu'il faut en faire. Deuxièmement le port. L'aéroport aussi en a une autre porte d'entrée. On va voir aussi le cas de la protection civile. La protection civile excusez-moi chez nous c'est un peu détaché avec les sapeurs pompiers mais mettons ensemble les sapeurs pompiers dès qu'il y a un incident que ce soit incendie ou bien un produit chimique qui est déversé ou bien qui a feu ce sont les premiers exposés. Afin de répondre efficacement aux exigences de la convention le Togo a soumis son plan d'action national au programme de tutorat de l'OIAC qui lui permet aujourd'hui de bénéficier de l'expertise du Maroc. C'est essentiellement d'instaurer un accompagnement de l'autorité nationale de Royaume du Maroc pour la mise en oeuvre de la convention sur les armes chimiques un accompagnement des efforts fort louables qui sont consentis par l'autorité nationale de la République togolais sur différents secteurs. Les axes portent essentiellement sur le fonctionnement de l'autorité nationale d'aspect réglementaire et législatif. Il y a eu également un partage d'expérience sur l'analyse des risques. Il y a également un axe qui porte sur la protection civile. Pour le gouvernement il est impérieux d'agir de manière collégiale face à la prolifération et à l'usage des armes chimiques qui déstabilisent des régions entières. L'excellente des relations de coopération entre le Togo et le Maroc via l'axe Rabat-Lomé a été saluée comme un modèle de réussite, de coopération et de partenariat sud-sud tourné vers l'émergence. Créée en 2015, l'Agnac Togo intervient dans la lutte contre la mise au point, la fabrication, l'emploi, le stockage et le transfert des produits chimiques. Le management des parquets qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est ce que découvrent depuis ce matin les procureurs et juges du Togo pour une justice de qualité dans notre pays. Luc Assy nous en parle. Véritable outil de développement, de préservation de la paix sociale et du vivre ensemble, la justice pénale occupe une place importante dans l'organisation et le fonctionnement de la justice judiciaire. A ce titre, la justice pénale relève de l'organe judiciaire qu'est le parquet et voit exercer en son sein des magistrats. Dans le contexte du programme d'appui au secteur de la justice, ces magistrats venus des 30 juridictions que comptent le Togo se forment sur les qualités d'un bon parquetier, le management des parquets et les relations entre le parquet et la chancellerie. On les rassemble pour qu'ils prennent conscience de l'axe que prennent aujourd'hui les actions du gouvernement tendant au développement et qu'à leur ils puissent pleinement jouer leur rôle. Il s'agira ici de le faire visiter les règles de fonctionnement de cette institution qu'est le parquet en général et améliorer le rapport avec la chancellerie parce que dans l'organisation judiciaire du Togo, les parquets ont pour chef le garde des sommets de la justice publique. La coordination et la surveillance des activités de la police judiciaire incombe aux magistrats pour l'édification d'un état de droit. C'est en cela que le gouvernement a mené plusieurs actions susceptibles d'aider les juges et procureurs dans l'exercice de leurs fonctions. Je suis conscient des difficultés éprouvées par les membres du ministère public dans l'accomplissement de leurs tâches et du poids de la charge du travail qu'ils supportent tous les jours. Mais je me dois aussi de reconnaître que malgré ces difficultés il y a des femmes et des hommes qui continuent de remplir avec beaucoup de dynamisme de volonté et d'engagement et beaucoup de compétences la mission qui leur est confiée. Des efforts sont faits et continueront d'être faits par le gouvernement en vue d'oeuvrer pour accroître les moyens de la justice afin de lui permettre de remplir pleinement sa mission et de jouer le rôle régalien qui est le sien. Les échanges permettront aux magistrats de revisiter les règles à suivre dans l'accomplissement de la justice ce qui contribuera à rassurer les investisseurs à l'heure où le Togo s'inscrit de plein pied dans le PND. Les agents du bureau togolais du droit d'auteur Butoudra vont être plus stricts dans la traque des pirates. Ils redécouvrent la gestion collective du droit d'auteur et les autres droits y afférent. Les précisions avec Gérard Lagoudo. Le personnel du bureau togolais du droit d'auteur à l'école des technologies de l'information et de la communication. A cette rencontre, les travaux sont axés sur la gestion du logiciel WebCourse et la gestion collective du droit d'auteur et droit voisin. Pour le dire, tout court comme ça, le travail n'est pas bien fait, les artistes ne sont pas contents. On leur demande de se calmer. On va essayer de trouver une solution. Il y a les équipements informatiques qu'il faut remettre à niveau. Il faut des équipements très puissants qui peuvent supporter les logiciels. Nous avons eu des problèmes de serveurs. Cette formation est une réponse du gouvernement aux attentes de tous les artistes membres du Bithodra. Le gouvernement togolais, en partenariat avec l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle OMPI, entend insuffler un nouvel élan dans la prestation du Bithodra pour mieux répondre aux attentes du monde de la créativité. Et le logiciel WebCourse se trouve être un excellent outil dans le domaine. La première grande opération, il faut identifier quels sont ceux qui sont membres du Bithodra. Deuxième grande opération, en tant que membre, quelles sont les créations qu'ils apportent à la protection. Donc la deuxième opération va consister à aussi prendre en compte toutes les créations qu'ils viennent de déclarer au Bithodra. Le logiciel WebCourse est un logiciel qui est conçu techniquement pour mettre en oeuvre des solutions juridiques et légales définies au niveau du Togo. Notre mission ici consiste donc à adapter le logiciel aux réalités du pays. Aujourd'hui, le monde évolue. La gestion collective évolue. Le système informatique est devenu une nécessité. C'est devenu pas une simple nécessité. C'est sans l'informatique, il n'y a plus de salut. C'est pour cela que nous devons former les fonctionnaires, les agents du Bithodra pour l'utilisation d'un outil que nous avons développé. Le directeur général du Bithodra par intérim, Franck Missité, a exhorté les participants à une meilleure appropriation des travaux pour mettre une fin définitive aux périodes de difficultés traversées par le Bureau togolais du droit d'auteur ces dernières années. Et le ministre de la Sécurité et de la Protection civile porte à la connaissance du public que la deuxième vague de formation de base des candidats admis au concours de recrutement des gardiens de la paix session de mars 2018 se déroulera au Centre national d'instruction CNI des Forces armées togolaises à Cara pour compter du lundi 8 avril 2019. A suite et fait, les candidats sont convoqués donc au CNI de Cara le dimanche 7 avril 2019. La liste des intéressés sera affichée à compter du 27 mars 2019 dans les centres d'écrit les commissariats d'arrondissement de la ville de l'Omé et les commissariats de la ville à l'intérieur du pays. Depuis ce lundi a démarré la semaine dite sans bâton dans les établissements scolaires de la Cosa et les questions de proscrire les services corporels dans l'éducation dans nos écoles. Les précisions avec Néstor Mozo de Pécara. Une éducation sans bâton au Togo un challenge du réseau des journalistes et communicateurs spécialisés en éducation. Au nom des initiatives pour relever ce défi le RJCE a mobilisé les acteurs du monde scolaire et ses partenaires au lycée des montagnes dans la Cosa pour donner le coup d'envoi de la semaine dite semaine sans bâton. La semaine sans bâton est une activité qui s'intègre dans le projet éducation sensible aux gens et sans violence. Cette semaine a pour objectif d'éliminer d'éradiquer les questions de violence sous toutes ses formes dans nos établissements scolaires et à partir des établissements scolaires nous pourrons également impacter nos communautés nous pourrons impacter nos parents pour qu'il y ait un changement de comportement au niveau de l'éducation des enfants que notre environnement soit des environnements protecteurs sécurisés pour nos enfants. Le LJCE est fortement soutenu par Plan International Togo. Cette ONG qui place l'intérêt de l'enfant au cœur de ses actions attend beaucoup du projet éducation sensible aux gens et sans violence. Nous nous sommes rendus compte que malgré tous les investissements que Plan International Togo a mis pour accompagner l'État dans l'éducation des enfants la plupart des enfants n'achèvent pas leur cursus scolaire et ce qui est encore plus criard c'est au niveau des filles elles n'arrivent pas à terminer leur éducation et une des causes c'est le châtiment corporel que les enfants subissent au niveau de l'école. C'est ce qui a encore motivé Plan International à travailler avec le réseau des journalistes et communicateurs en éducation pour lancer une vaste campagne pour passer de l'interdition à l'élimination réelle du châtiment corporel dans les écoles du Togo. Sous la question de l'usage du bâton à l'école ce sont les enseignants qui sont visés à cette initiative de laisser tomber le bâton ils ne trouvent pas d'inconvénients. Nous adhérons parfaitement à l'initiative de l'Etat et de ses partenaires nous embrassons et même ça nous allège un peu la tâche parce que nous sommes en train d'évoluer dans un contexte mondial qui change de jour en jour nous sommes très fiers de cette initiative et nous attendons de l'Etat qui nous apporte son aide sa formation et les manuels nécessaires et surtout les instructions officielles qui doivent nous guider dans l'application de cette nouvelle méthode Pour que les enseignants puissent laisser les bâtons nous les élèves nous devons apprendre nos leçons nous devons les respecter proprement nous devons aussi suivre très bien les cours nous devons traiter nos exercices Ce lancement vient pérenniser les acquis des projets éduqués autrement 1 et 2 L'objectif c'est d'arriver à éradiquer toute forme de violence à l'école et donc nous avons l'espoir que d'ici quelques années qu'on ne parle plus d'interdiction de bâton mais qu'on parle de la disparition du bâton et donc du châtiment corporel à l'école Après le lancement de la semaine sans bâton les partenaires de l'initiative vont passer à d'autres actions notamment la constitution et la formation des clubs d'enfants dans les établissements pour leur apprendre à s'autodiscipliner et le renforcement des capacités des enseignants sur les méthodes alternatives Merci pour la mobilisation durant les législatives de 2018 et cap sur les prochaines échéances électorales C'est le message porté aux populations de Kwendjal Ouest ce week-end par les députés du parti UNIR Union pour la République Le compte rendu avec Désirie Le parti Union pour la République UNIR toujours au contact des populations à la base une discipline un engagement de nature pour des échanges permanents avec les populations Aujourd'hui nous ont remercié remercié nos populations pour les législatives et les résultats ont été extraordinaires et le chef de l'État nous a demandé de leur restituer qu'il y a eu la liste de tous les besoins de la région de la préfecture de Kwendjal et que nous avons des projets d'ailleurs ces besoins sont déjà inscrits dans le cadre du plan national de développement de notre pays et que ça va s'exécuter il y a certains même qui sont en cours d'exécution déjà notamment le désenclavement de la préfecture avec le bitumail de la nationale et le grand pont qui se fait qui va relier Mandouri au Bénin et au Burkina vraiment merci à tout son sens parce que je dirais que c'est une énième fois mais cette fois-ci ça a été vraiment très important pour le fait que nos aînés ministres nos militants du parti sont arrivés pour dire merci à la population je crois que c'est ce qui témoigne vraiment de de l'importance de notre parti unier ceci montre qu'effectivement le chef de l'état a vraiment un souci pour sa population le chef de l'état veut vraiment aider et soutenir sa population je demande au cadre vraiment de rendre compte arriver qu'il dise au chef de l'état que toute la population de Pényal est mobilisée derrière lui une volonté la conviction d'être toujours avec les populations à la base comme le veut le président du parti même marque de reconnaissance des cadres uniques à Naki Est dans le Pényal Ouest où aussi les populations le 20 décembre dernier ont massivement porté leur choix sur le parti unique au programme concret Les populations se sont vraiment mobilisées c'est une preuve de leur adhésion aux idéaux du parti et à la vision de développement du président de la République qui est encore le président de notre grand parti Elles se mobiliseront également pour les locales et encore plus pour les présidentielles de 2020 Les efforts du gouvernement en faveur des populations sont aujourd'hui ostensibles et il fallait aussi leur rappeler ça et leur faire comprendre qu'on ne change pas l'équipe qui gagne on ne change pas un champion le président de la République est champion en tout et vous savez la préfecture de Pényal en général le grand Pényal nous venons de loin en termes d'infrastructures routières en termes d'infrastructures de santé et autres et aujourd'hui là où nous sommes arrivés c'est grâce à ce champion tour à tour les cadres uniques ont appelé les populations de Pényal et de Pényal ouest à une mobilisation toujours permanente pour des victoires plus éclatantes du parti bientôt c'est le local puis les présidentielles à Mandouri tout comme à Naki Est les populations se disent prêtes pour soutenir le parti les uns et les autres sont conviés à la culture du civisme la citoyenneté le pardon mutuel l'acceptation de l'autre et à être des artisans de paix condition primordiale pour la réussite du PND un ambitieux programme du chef de l'état pour l'émergence du Togo et je vous annonçais en début d'édition l'ouverture ce matin du côté de Kigali au Rwanda de la 7ème édition de l'Africa CEO Forum auquel participe le chef de l'état fort et ce Zimna Niazingbe aux côtés de plusieurs de ses pairs un rendez-vous donc international de décideurs et financiers du secteur africain et face aux actionnaires d'entreprises africaines investisseurs internationaux dirigeants de multinationales le président de la république Forrest-Zimna Niazingbe a prononcé un important discours le chef de l'état et les a appelés à investir au Togo en leur présentant la touche du pays le PND le plan national de développement et on propose à présent le discours du chef de l'état ce matin à Kigali je voudrais d'abord féliciter nos amis du Gouveau Jeune Afrique pour avoir eu cette initiative d'organiser l'Africain CEO Forum c'est vrai qu'avant cela il n'y avait pas vraiment de cadre réservé au secteur privé africain à ce niveau où les chefs d'état peuvent venir pour s'adresser parce que je crois fermement que l'Afrique est dynamique et que c'est une terre d'opportunités c'est vrai qu'elle est diverse ce sont 54 pays et quand on ne la connaît pas on a l'impression qu'elle est complexe mais en réalité de cette complexité et à travers ce genre de rencontres nous pouvons j'en suis sûr montrer que ce ne sont pas du tout des complexités mais ce sont des opportunités quant au Togo on a parlé d'intégration régionale et de zone de libre échange tout à l'heure nous sommes dans la région ouest africaine nous essayons de faire une place nous fondons sur les qualités qui sont les nôtres aujourd'hui nous avons la chance d'être le premier port de l'Afrique de l'Ouest donc le port de l'Omé et dans le top 5 des pays africains elle est mieux connectée par la voie maritime malgré la taille de notre économie nous avons également la chance d'abriter plusieurs banques importantes des banques sous-régionales mais également des groupes bancaires privés donc c'est à partir de ces fondements que nous avons essayé de penser à notre nouveau plan national de développement le PND qui court de 2018 à 2022 l'objectif c'est de nous appuyer sur le secteur privé sur l'investissement privé pour transformer de façon profonde et durable notre économie naturellement quand on fait appel le secteur privé il faut créer un cadre qui lui est propice nous avons commencé également à faire des efforts mais aujourd'hui après les études le Togo est la quatrième économie la plus attractive de la CDAO nous avons fait des progrès dans le business et ces progrès nous sommes déterminés à les poursuivre et cet investissement privé devrait nous permettre de bâtir des infrastructures pour renforcer nos qualités comme un hub logistique pour l'Afrique de l'Ouest un des hubs puisque la concurrence est assez vive mais nous pensons que comme j'ai dit ayant le premier port nous sommes bien partis l'objectif ultime c'est surtout la prospérité partagée dans la session précédente on nous a dit que l'Afrique avait besoin de créer 1,7 million d'emplois par mois donc si on investit mais que la prospérité n'est pas partagée naturellement il y aura des déséquilibres qui peuvent provoquer des troubles que nous connaissons ici et là c'est pour ça que tout en privilégiant et tout en encourageant les investissements dans les grosses infrastructures dans l'industrie nous faisons quand même beaucoup d'efforts pour ce qui est de l'agriculture y compris l'agriculture familiale et l'accès à l'énergie et je peux vous dire qu'aujourd'hui le Togo en Afrique de l'Ouest est celui qui a le taux d'emploi le plus élevé et nous sommes également selon Bloomberg le troisième pays en matière de promotion des énergies renouvelables c'est à dire que cette croissance également que nous recherchons ne se fera pas aux dépens de l'environnement faisons attention à tout cela pour bien équilibrer les choses donc il n'est que trois minutes je veux m'arrêter ici et laisser la possibilité de mise en finance aux autres intervenants d'aller un peu plus loin dans les opportunités que nous voulons que vous puissiez percevoir à travers notre pays je vous remercie de votre attention c'était donc le discours du chef de l'état ce matin à Kigali à l'ouverture de l'Africa CEO Forum et nous reviendrons en détail sur d'autres activités du chef de l'état en marge de ce forum justement dans nos prochaines éditions et nous poursuivons avec cette série de communiqués d'abord cette décision de la RAC considérant que le 28 octobre 2010 la RAC a délivré à M. Bonero P.L. Lawson Betum le récépissé de déclaration de parution numéro 0410 28 10 10 RAC l'autorisant à publier le mensuel d'information politique et culturelle La Nouvelle considérant que dans le cas de cette publication le chef Bonero Lawson Betum se devait de respecter strictement les règles de déontologie et d'éthique du journalisme considérant qu'à chacune de ces parutions le journal La Nouvelle s'adonnait à la publication d'informations non avérées à des appels à la haine ethnique et religieuse aux atteintes à la vie privée des citoyens ainsi qu'à des calomnies et injures de toute nature considérant que les réprobations légitimes des personnes visées par les attiques du journal La Nouvelle ont amené la haque à rappeler à M. Bonero Lawson Betum la nécessité d'accomplir sa mission de journaliste dans le strict respect de la loi considérant que pour refus délibéré de respecter les principes fondamentaux du journalisme la haque avait par décision numéro 011 haque du 16 juillet 2012 pris des mesures à l'encontre du mensuel La Nouvelle qu'en dépit de cette décision le journal La Nouvelle a continué à paraître en violation des règles d'éthique et de déontologie défiant ainsi l'autorité de l'instance de régulation des médias considérant qu'en 2016 se référant à une correspondance adressée au président de la haque par M. Bonero Lawson Betum qui souhaitait reprendre l'apparition de son journal la haque l'a reçu en séance plénière le mercredi 27 juillet 2016 au cours de cette séance et dans un esprit d'apaisement fondé sur les engagements de M. Bonero Lawson Betum à respecter désormais les règles professionnelles la haque a autorisé le journal La Nouvelle à paraître de nouveau considérant que malheureusement il n'a fallu que trois mois pour constater le non-respect de cet engagement et la reprise des violations des règles déontologiques du journalisme par La Nouvelle M. Bonero Lawson Betum a ainsi fait l'objet d'interpellations le 27 septembre 2016 et le 18 avril 2017 pour violation des règles professionnelles puis d'une suspension de parution d'une durée d'un mois le 24 mai 2017 considérant tribunal de première instance de première classe de l'OMÉ d'une demande de retrait de récépissé de déclaration de parution sous le fondement de l'article 58 de la loi organique 021 du 15 décembre 2004 relative à la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication modifiée par la loi organique de 029 du 22 décembre 2009 et la loi organique du 8 juillet 2013 considérant que bien que l'affaire ait été renvoyée à plusieurs reprises par la justice pour la comparution de M. Bonero Lawson Betum celui-ci a choisi de ne pas se présenter devant le juge considérant que le 10 décembre 2018 suivant ordonnance de référé numéro 0848 2018 le juge des référés a décidé de ce qui suit je cite ordonnant le retrait pur et simple par la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication RAC du récépissé de déclaration de parution numéro 0410 du RAC délivré le 28 octobre 2010 au C. Bonero Lawson Betum pour la publication du mensuel La Nouvelle disons la présente ordonnance exécutoire sur minute nonobstant toute voie de recours est sans caution fin de citation fin de citation considérant que cette décision a été signifiée à M. Bonero Lawson Betum par exploit du CIE le 6 mars 2019 qu'en conséquence la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication RAC après délibération décide le retrait du récépissé numéro 0410 28 10 10 HAC délivré le 28 octobre 2010 à M. Bonero P.L. Lawson Betum directeur de publication du mensuel La Nouvelle La présente décision prend effet à compter de la date de signature Elle est notifiée et à l'intéressé rendue publique et publiée au journal officiel de la République togolaise Un autre communiqué pour terminer est celui du ministre de la Santé et de l'hygiène publique Les services de la météorologie annoncent une période de forte pulviométrie dans notre pays avec de forts risques de survenue des inondations Durant ces périodes l'on assiste à une augmentation des cas de maladies diarrhéiques et particulièrement du choléra Pour éviter de contracter ces maladies le ministre de la Santé et de l'hygiène publique invite les populations à une vigilance plus accrue et à l'adoption de comportements suivants Lavez correctement les mains avec de l'eau saine et du savon ou de la cendre surtout après les sels et avant de manger Bien couvrir les aliments contre les mouches et la poussière Lavez correctement les fruits et légumes avant de les manger Bien cuire les aliments et rechauffer les restes d'aliments avant de les consommer Bois en tout temps et en tout lieu de l'eau saine Désinfecter à l'eau de Javel ou faire bouillir les eaux de pluie de citernes de rivières des mâts ou des étangs avant de les boire ou de les utiliser Faire nos besoins et jeter ceux de nos enfants dans les latrines Éviter de déféquer et de jeter les ordures dans la nature En présence d'un cas de diarrhée liquide abondante associée ou non à des vomissements amener immédiatement le malade au centre de santé le plus proche pour une prise en charge adéquate Et voilà c'est sur ces mesures de prévention des différentes maladies dont le choléra que se referme cette édition quelque peu longue l'actualité oblige Merci de votre fidélité à la télévision togolaise excellente suite de nos programmes Au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada